Pourquoi TPMP invite des idiots finis ? Nous allons voir ça tout de suite sur cette séquence. Rubi Nikara encore frappé les gars, mais il va se passer des choses sur cette séquence, vous allez voir ça. ... la nudité, donc vous vendez des photos, etc. Cette nudité dans votre monde fictif d'unni fan, certes ça intéresse les gens. Gilles Verdez a essayé de le faire, ça a été zéro. Non mais ça marche bien sûr, très bien, il y a un public pour ça. Mais là on est dans la vraie vie, on est dans un restaurant. Ok très bien, est-ce que dans ce pays c'est la dictature en fait ? Non mais Rubi, moi c'est le matin, je vais prendre un petit déjeuner à 8h du matin... Non parce que ton discours est misogyne, Guillaume. Non, attends je vais te répondre. Guillaume, ton discours est misogyne, moi j'ai... Mais il n'y a rien de misogyne, qu'est-ce qu'elle raconte elle aussi ? Tu vends des photos de cul sur OnlyFans, il a raison. En quoi tu fais avancer la culture ? Il y avait déjà des meufs avant toi. Et maintenant elle se la raconte et on invite celle-là, cette cruche là, sur un plateau de télévision à une heure de grande écoute. Et on impose à nos enfants de regarder cette connerie là, putain. Et c'est pour ça qu'après on s'étonne que l'éducation nationale, ça va très mal. Il n'y a qu'à voir les jeunes aujourd'hui, ça ne veut pas s'exprimer. Eh, eh, silly women, silly women ! N'importe quoi, c'est ni fait ni affaire, on nous tire vers le bas, chers viewers. Rubi, défonce-le, bravo ! Ça ne va pas du tout ! Ça ne va pas du tout ! Misogyne, quand je vais prendre... Misogyne, c'est-à-dire qui est les femmes ? La soupe, Miso ? Et les femmes, oui, oui, c'est ça. Rubi, Nicarra, quand je vais prendre un petit déjeuner à 8h du matin, je n'ai pas envie d'avoir quelqu'un à moitié à poil à côté de moi, que ce soit un homme ou une femme, point barre. Ok, mais elle s'habille pour elle, elles veulent plaire. Mais non, mais arrêtez, en fait... Oui, mais je n'ai pas envie d'avoir dans mon champ de vision une meuf full string gounette dès le matin. Déjà, j'ai bigot ! J'ai bigot déjà au boulot, je me tape ça ! Qui est-ce que je vais à la boulangerie ou je ne sais pas, je vais me poser dans un salon de thé, je vais le voir avec ton gros fiac, en string, elle est mis barre à l'air ! J'ai pas envie de voir ça, putain ! L'argument, c'est de crier à la misogyne. Mais c'est toi, Rubi, qui réduit... Tu as envie d'être joli, moi, j'ai envie d'être joli, moi, par exemple, moi, je suis en France, ok ? Ici, c'est la liberté. Il y a un moment où il faut arrêter. Moi, je suis en France. Ici, si j'ai envie d'aller n'importe quelle heure, dans un restaurant et j'ai envie d'être jolie, je le fais pour moi. Maintenant, s'il y a des hommes qui savent pas se tenir, c'est pas mon problème. Tiens, ta quéquette ! Dédicace à LPC, bien sûr. Dès qu'on l'a vu arriver, la main sur la bite. Pardon, t'as dit quoi ? Regardez, c'est pas parlé. C'est pas possible. Ok, d'accord. On s'attendait à une chute de ouf, regardez ce qu'elle dit, regardez. C'est pas possible. Ok, bon, elle a rien dans le cerveau, les gars. Bon, ça va aller très vite, les gars. Je vous le dise. Ah ouais, c'est sûr que tu l'as cassé, là, en fait. Mais la meuf ne sait pas parler ! Et les jeunes, aujourd'hui, voilà, voilà, voilà. Ils voient que ça, voilà. Aujourd'hui, pour eux, voilà. Tu m'étonnes que les mecs, les jeunes filles, aujourd'hui, voilà, elles ont des étoiles plein les yeux. Ouais, bah c'est sûr ! On va vendre des photos de chat sur Internet, on va gagner fulltune, etc. Bah oui, il y a des clients, forcément. Il y a des gens qui vont cliquer. Ils vont sortir leur thune. Mais voilà, c'est à chaque fois, on est là à valoriser les choses les plus détestables. C'est du déchet, c'est n'importe quoi. En plus, elle ne sait même pas parler. C'est ni fait ni à faire. Il n'y a pas un édito à faire. Non, mais c'est pas possible. Tu mets des verbes. Non, mais en fait, ton seul argument, c'est de crier au machisme et au sexisme. Mais pardon, c'est toi qui réduis la femme à un objet sexuel, à de la provocation sexuelle. Voilà ! Et à n'exister à travers ça. Et je vais vous dire pourquoi vous le faites. C'est misogyne ce que j'ai en train de dire. Non, pas du tout. Je vais vous dire pourquoi vous le faites. Mais ferme-la, t'as que ça à dire. C'est les misogynes. Ferme ta gueule, t'as zéro argument. Ferme-la. Parce que vous êtes une génération qui ne fait aucun effort, qui ne veut pas travailler. Et votre seul moyen d'exister et de gagner de l'argent facilement, c'est de se mettre à poil. Voilà ! Malheureusement, on vit dans un monde où c'est mieux payé de se poser en string dans un lit que d'aller bosser. Et ça, je trouve ça déplorable. C'est tout. Oh, allez ! Qu'est-ce que j'ai dit juste avant ? Il vient de confirmer. Allez, ça dégage. Remballez. Boum, dans les cordes. Allez. Allez, sors de là. Sortez du plateau. Tu sors. Tu sors. Sortez du plateau. Précifié. S'il vous plaît. Et on peut le faire parallèle avec plein de mœufs. Plein de personnes comme ça. On est en France. On est dans un... Oui, c'est l'année en France. C'est l'argument des moches. On peut faire le parallèle avec plein de mœufs, les gars. C'est ça qui est dingue, ça. On est en France. On est en France. Regarde. Elle ne sait plus quoi dire. Moi, j'ai 22. Bah oui, t'as pas derrière, oui. T'as 22 ans ? Oui. Comment tu gagnes ta vie ? Bah, je fais du business en ligne. C'est-à-dire, tu vends quoi ? Je suis une femme d'affaires. Je fais beaucoup d'investissements dans l'immobilier. Ah ouais ? Oui. Mais tu vends quoi ? Mais arrêtez. Je vends des immeubles. Des immeubles ? Des immeubles ? Je vends des immeubles. Mais... Je vends des immeubles. Elle veut pas la prendre au sérieux. Elle n'y croit même pas à ce qu'elle dit, je crois. Elle n'y croit même pas. Tu vends des immeubles au Monopoly ou dans la vie ? Ah, à Dubaï, ça aurait. À Dubaï, tu vends des immeubles ? Attends, mais t'as gagné beaucoup d'affaires avec l'autre tombée. Elle n'y croit pas. En tout cas, mon objectif, ça serait de... Est-ce que tu poses nu sur des sites ? Mon objectif, ça serait de faire fortune dans l'immobilier. Et euh... Non, mais est-ce que tu poses site ? Comme il dit, qu'est-ce que tu poses des photos ? Merci, on de l'ifan, hein. Je fais du business en ligne, oui. Non, mais... On peut pas laisser dire ça, pardon. Arrêtez avec les influenceurs qui disent... Je fais énormément de NFT. Non, mais arrêtez. Business en ligne, ouais, ouais. Elle prend juste sa touche en photo. Elle envoie ça sur internet. Putain, mais arrêtez. Je suis chef d'entreprise. NFT. Je fais énormément de NFT. Non, non, attends. Arrêtez. Elle a sorti NFT. Elle a vu ça sur Twitter. Elle s'est dit, s'il y a NFT, vas-y, je vais caler ça. C'est tendance. Allez, ferme ta gueule. Arrête de dire des conneries. Je suis chef d'entreprise dans le marketing digital. Non, tu vends des nudes à 15 balles sur MIM. Arrête. Oh, ce qu'il met, lui, il est bon. T'es très bon, toi. Toi, t'es bon. Oh, il n'y a plus rien à rien. Il n'y a plus rien à rien, les gars. Je crois que c'est game over. It's over. La réaction. Ça va pas ? Ça va pas ? Quel immeuble ? Quel immeuble ? Ça va pas ton discours ? Moi, je te le dis, Guillaume. Quel immeuble ? Guillaume, t'es très bon. Combien des temps ? Moi, je te le dis vraiment, c'est... C'est vrai ? T'es en train de me décevoir ? Ton discours est misogyne. Quel immeuble ? Qu'est-ce qu'il est trop fort ? Je crois qu'il le termine bien, vous voulez. Ça se gêne bien. Moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu trouves son discours misogyne ? Oui. Moi, tu l'as pas dit avant. Non. Non, mais elle... Rubi, juste Rubi, non, sans charrier, là. Est-ce que tu fais des photos ? Moi, je parle d'un principe. On est censé être en France. Est-ce que tu fais des nudes ? Non, mais on est censé... Des nudes. Est-ce que tu fais des nudes, là ? On va droit dans le mur. C'est plus possible. C'est quoi ? Non, mais... Non, franchement... Elle ne s'est pas parlé, en fait. Elle ne s'est pas parlé. C'est une vraie cruche, les gars. Mais c'est... Limite, je commence à avoir de la pitié pour elle, les gars. C'est dingue. Regardez, tout le monde se fout de sa gueule. Misquine, regardez. Laissez-la parler. C'est en seul anglais. Elle a une oreille ? Laissez-la parler. Vraiment, ça n'a plus du tout. On va droit dans le mur. Oui, tu l'as déjà dit. Vos discours, toi, Guillaume... Oui, déjà dit. Franchement, tu me déçois. C'est misogyne. Oui, vraiment. Pourquoi ? Oui, pourquoi ? Ça n'a pas. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est misogyne. C'est misogyne ? Bon, il n'y a plus rien à dire, les gars. On va passer à la partie la plus intéressante qu'on m'a dit. Pour la jeunesse, je souhaite vraiment qu'il n'y ait pas de modèle. Moi, maintenant, tout de suite, je vais vous montrer que... Ah, du talent. Attendez, peut-être la liberté du talent. Attendez, on va écouter. ...liberté et autant que femme. Si je veux me pointer à 7h du matin sexy, je me pointe à 7h du matin sexy. Mais où ? Je vais vous montrer tout de suite... C'est ça le talent ? C'est bon, c'est bon. Ah, merci. Alors, est-ce que... Eh bien, je vais faire quand même, parce que je suis... Merci. Euh, merci. Juste, je pense que vous allez avoir un appel de Gilles Verder. Je suis sûr que c'est des faux, en plus, non ? Non, mais non. C'est des faux ou pas ? Merci, Rubi. Non, on t'entend pas. On t'entend pas. Micromain. Il y a des lieux. Merci. Non, je suis là, je suis là. Donc la meuf, elle monte ses nibards en frontal à une heure de pleine écoute. Enfin, là, il y a plein de gens de tout âge. J'en ai même pété mon micro, putain. Là où t'as des gamins qui peuvent tomber, bah bravo, hein. Bravo. Bravo la culture, hein. Bravo. Et moi, je paye chaque année. Beaucoup de gens qui me regardent et qui payent la redevance télé. Bah bravo. Tout ça pour ça. Bravo, les gars. 2 millions de spectateurs TPMP, hein. Invitez-moi. Invitez-moi. Qu'est-ce qu'on fait des canulars, des trolls ? On fait quelque chose. Des caméras cachées. Putain, zoom les pieds. Quoi les pieds ? Y'a quoi ? Ah, c'est fini la redevance. Ouais, on me dit dans le raid que c'est fini la redevance. Oui, j'étais au courant, mais voilà. Je voulais voir si ça suivait. Heureusement. D'ailleurs, heureusement. Bien heureusement, avec tout ce qu'on nous sert à la télé. Ça y est. Moi, je parle d'un principe. En France, on peut… T'es sûr qu'on est en France, là ? En fait, là, c'est pas pareil. Voilà. Moi, je m'habille comme je veux. Je m'habille comme je veux et voilà. Je suis pas d'accord avec vous tous. C'est un discours misogyne. Oui, ça, tu l'as déjà dit. Bon, allez. Bon, allez. Ferme-la. On se retrouvera peut-être pour un nouveau réacte. Les gars, en tout cas, on touche le fond, les mecs. Vraiment. S'il est téton. S'il est tatouage. J'ai rien compris au tatouage. Apparemment, elle sait quoi ? C'est quoi ? Ouais, bon, j'ai rien compris. Vraiment ridicule. Je sais pas s'il était sous substance, drogué, ou je sais pas ce qu'il donne en loge, mais peut-être qu'il était pas dans son état normal. Dans son état normal. On verra ça peut-être dans le prochain épisode. En tout cas, merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas d'habitude de fête. Et à ciao. Bon dimanche. Bla, bla, vraiment bla. C'est dingue le nombre de choix qu'on peut trouver sur internet.